Bonjour, bonjour, c'est Guillaume Degoulet, on est vendredi, jour de poisson à la cantine et de podcast basket à l'équipe. La saison régulière NBA est enfin terminée, les playoffs vont commencer dans la nuit de samedi et dimanche et pour fêter ça, on a décidé de changer de nom de notre podcast. Bye bye donc, time out et bienvenue à Step Back. Une manière pour nous de prendre un pas, ou deux, de recul, mais sans pour autant se laisser pousser la barbe, désolé Amaury. Alors pour ce premier de Step Back, on va tâcher de ne pas être trop barbant et de vous délivrer un preview complet du tableau des playoffs. Et parce qu'il y en a des questions qu'on se pose, bien sûr, qui peut empêcher les Warriors de décrocher un nouveau titre ? Giannis Antetokounmpo peut-il mener Milwaukee au titre 48 ans après le premier ? Houston battu au match 7 en finale à l'ouest, l'an dernier peut-il être celui-là ? Enfin, quel horizon pour les trois Français engagés ? Pour répondre à toutes ces questions et se projeter un petit peu le must de la rédaction basket, enfin les trois qui étaient là aujourd'hui, à l'équipe, Arnaud Lecomte. Bonjour Arnaud. Bonjour Guillaume. Amaury Perdrio, salut Amaury. Bonjour à toutes et à tous. Et Sandro Pizzus. Ciao Sandro. Salut. Bonjour messieurs. Voilà, tout le monde a enfilé son short, a priori, son maillot floqué du numéro 8 ou 24, c'est au choix. 3, 2, 1, début des Serious Games. Mais avant de parler play-off, on va parler adieu, adieu heureux, adieu mise en scène, ceux de D. Wade, ceux de Dirk Nowitzki, ceux, ou pas, de Tony Parker, ceux peut-être de Vince Carter ou de Pogazol, bref. Une page est en train de se tourner en NBA avec le départ de grandes stars et ça fait pas plaisir à tout le monde. Arnaud, je crois que c'est ton coup de gueule de la semaine. Non, c'est pas... Si, 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 tu as l'air chaque fois. Le problème, c'est pas tellement que ces stars soient célébrées, c'est qu'on en oublie un peu le reste. Et j'ai un peu été... Bon, choqué, le terme est peut-être un peu fort, mais un peu surpris par la manière dont Miami a vécu la soirée un peu de festivité autour du dernier match à domicile de D. Wade, c'était mardi soir. Et le même soir, curieusement, Miami est sorti de la course au play-off, même s'ils n'avaient plus leur destin en main à ce moment-là. Mais j'ai trouvé ça un peu décalé, pas choquant, pas exagéré, mais c'est vrai que ça me fatigue un peu, ces célébrations-là. On ne parle que de ça. Alors, ce sont certes des légendes, mais des légendes, il y en a presque tous les ans depuis quelques années qui s'en vont. Et dans le cas de Dirk Nowitzki, ça ne m'a pas exagérément surpris et choqué loin de là, parce que c'est un joueur qui, de toute façon, a fait toute sa carrière à Dallas, qui méritait évidemment d'être profondément célébré. Et Dallas était sorti de la course au play-off depuis très longtemps. Alors qu'à Miami, il y avait quand même encore un peu d'enjeu, malgré tout. On se plaint suffisamment toute la saison que la saison régulière ne soit pas très intéressante sur le plan de l'enjeu. Celle-ci n'a vraiment pas été intéressante, là, pour le coup, parce qu'il y a eu très peu d'énormes surprises. Et puis surtout, les places étaient quand même bien définies, notamment à l'Est depuis longtemps. Il y avait très peu d'enjeux sur les dernières semaines. Et là, Miami, qui était une des rares équipes avec Charlotte, Detroit, et puis bien sûr Brooklyn et Orlando, qui ont fini par passer tous les trois. Une des rares équipes qui jouaient encore des choses. On n'a fait que du Wade. Et du Wade, on en a eu toute l'année, puisqu'il a... vraiment mis en scène son départ toute la saison avec ces fameux échanges de maillots. Il voulait un départ à la Kobe Bryant, un petit peu, une espèce de farewell tour où tout le monde dirait « Oh, qu'est-ce que t'as été fort ? » En gros, c'est ça qui t'a gavé, finalement. Oui, ça m'a gavé. Et j'ai le sentiment que tout le reste passe à côté aujourd'hui, que c'est vraiment l'égo célébré au maximum. Alors, c'est l'NBA, je ne suis pas naïf. On est bien d'accord que c'est d'abord et avant tout des histoires qu'on raconte. Et des légendes comme ça méritent évidemment de sortir par la grande porte. Ce n'est pas le débat. Simplement, je trouve qu'on occulte un peu trop là. Et cette année, c'était un peu le paroxysme, les enjeux collectifs, le sport, le jeu, etc. Et j'ai trouvé un peu déplacé presque, décalé en tout cas, à tout le moins que ce soir-là à Miami, tout le monde soit joyeux. Alors que c'est un échec sportif quand même de ne pas se qualifier pour les playoffs, surtout cette année où il y avait vraiment de la place à l'Est. À Maurice, Sandro, vous êtes d'accord avec ça ? À une nuance près, je pense qu'on n'aurait pas forcément vraiment parlé sur Miami en playoffs en début de saison. À partir du moment où Dwayne Wade annonce que c'est la dernière danse, comme il l'a appelé, je pense qu'au fait, la franchise s'est focalisée uniquement là-dessus. Donc on sacrifie la saison. Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas normal. Mais finalement, les célébrations finales ne sont que le prolongement de cette décision qui est prise en amont de la saison. Dwayne Wade fait une bonne saison en plus. Oui, très bien. Il a été très bon. Je pense qu'en même temps, en plus, Dwayne Wade s'est particulier parce que c'est le meilleur joueur de cette franchise. Dans l'histoire de cette franchise, je pense que c'est vraiment le meilleur joueur. Donc moi, ça me paraît normal de le fêter lors du dernier match à domicile. Après, il y a eu le dernier match puisque Dirk Yanovski aussi jouait à l'extérieur pour son vrai dernier match, comme Wade. Et non, moi, j'ai trouvé ça... Je pense que s'il ne l'avait pas fait, ça aurait été encore moins bien vu. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas le faire. entendons-nous bien, encore une fois. Je pense qu'effectivement, il méritait une sortie à la hauteur de l'immense carrière qu'il a pu faire à Miami. Simplement, je trouve qu'on met de côté complètement les aspects sportifs. C'est quand même gênant. C'est quand même ça l'idée. La bascule, elle s'est faite deux jours avant, quand ils perdent contre Toronto, où là, ils perdent vraiment le mindset. Ils savent qu'ils ont 10% de chance de se qualifier. Donc, à ce moment-là, ils ont joué sérieusement les deux derniers matchs. Mais voilà, ils savaient qu'ils avaient très peu de chance de passer. Certes, mais on est d'accord que ça serait passé exactement de la même manière, même s'ils avaient été en course vraiment avec leur destin entre les mains jusqu'au bout. Là où je te rejoins, ça tranche avec, par exemple, ce qui s'est passé pour Manu Ginobili. Je sais que beaucoup de monde l'aime, il y a une forme d'humilité qui s'est installée. On va en trouver d'autres. Oui, mais ça, c'est très peur, c'est dans leur mentalité. Même Duncan n'était pas parti de cette manière-là. Il était parti un peu comme Ginobili. Il n'y avait pas eu de festivité en direct lors du dernier match. De toute façon, ils n'avaient pas annoncé, d'ailleurs, avant le début de saison, que c'était leur dernière saison. Moi, ce que je vous propose, c'est de se focaliser sur ceux, non pas qui sont partis, mais ceux qui restent, dont Paul Gazel, que j'évoquais tout à l'heure, qui a rejoint les box où il ne joue pas. Transition toute trouvée pour attaquer ce fameux preview des playoffs avec la conférence Est et la meilleure équipe, tout simplement, de la NBA. Vraie surprise de retrouver Milwaukee numéro 1 devant les 29 autres franchises, Sandro ? Au début de saison, je pense que ce n'était pas mon favori pour être numéro 1 à l'Est et encore moins pour être numéro 1 à NBA. Donc oui, c'est une vraie surprise, mais c'est totalement mérité parce qu'ils ont été juste fantastiques toute la saison. Ils ont bien su gérer aussi bien leurs joueurs avec un temps de jeu correct. Ils ont fait reposer Giannis en tête au compo quand il fallait le faire reposer. Eric Bledsoe a pris une nouvelle dimension à la mène. Middleton a été All-Star. Ils ont des résultats très bons. Ils ont un super coach. Ça, il faut vraiment insister là-dessus. C'est un très bon coach. Il a réussi à transformer Brook Lopez en un sniper longue distance. Non, non, c'est mérité. Et au final, quand on regarde un peu les matchs, la teneur des matchs cette année, c'est tout à fait normal, je trouve. Détroit a-t-il une chance en phase existée ? En saison régulière, ils en ont pris 4-0 lors des 4 confrontations. J'ai lu avec attention ton papier sur l'équipe.fr. Amaury, tu ne donnes pas une seule chance à Détroit de résister aux Bucks. Ça me paraît vraiment compliqué. Ils sont arrivés en play-off par la petite porte. Dernière journée, un jeu qui est... Bilan positif quand même, 30 équipes... 15, pardon, je vais y arriver. Toutes les équipes qualifiées en play-off ont un bilan positif cette année. À l'équilibre pour Détroit, 41-41. Ce qui, pour eux, est positif, mais c'est un jeu trop stéréotypé, je pense. Détroit, c'est deux intérieurs surdominants, certes, mais pas de fond de jeu autour, avec un Blake Griffin... Sur une jambe. Voilà, sur une jambe, et qui, en plus de ça, aime jouer en soliste. Et la vraie problématique, c'est qu'aucun joueur de Détroit ne sera capable à la fois de défendre en tête au compo. Je pense que personne n'y arrivera. Et à côté de ça, il y a les joueurs d'appui que sont Middleton, Bledsoe, Lopez. C'est complet. Ils se sont recrutés de façon intelligente. Enfin, ils ont fait un recrutement assez intelligent avec une seconde unit qui apporte de la profondeur. Je pense que Détroit a rempli sa mission en se qualifiant pour les play-off. S'ils en accrochent un, on dira, voilà, peut-être à domicile, ce sera logique, ou un coup de moins bien pour une équipe moins à droite, généralement. Mais s'il y a 4-0, personne ne créera au scandale. Ils ont été catastrophiques en fin de saison. Heureusement qu'ils jouaient Memphis et New York lors des deux dernières confrontations, parce que sinon, ils risquaient même de louper les play-offs. Ça ne s'est joué à pas grand-chose avec Charlotte. Donc c'est vrai qu'à moins d'un Drummond dans 20 points, 20 rebonds, 5 contre, et un Blake Griffin à 45 points, je ne vois pas trop comment ils vont réussir. Ils ont un bac court qui est extrêmement faible, même si Reggie Jackson s'est un peu rattrapé en deuxième partie de saison. Avec Ellington, Bruce Brown dans le bac court, ça me paraît un peu compliqué. Fais-moi rêver. Est-ce qu'on est capable de retrouver qui sera en face, du coup ? Vous mettez déjà, si j'ai bien compris... En face au deuxième tour de Milwaukee. C'est certainement la série qui paraît sur le papier, en tout cas, évidemment, et puis par définition, quatrième, cinquième, d'autant plus cette année, puisqu'il y a vraiment eu 5 équipes. Bon, Milwaukee au-dessus, bien sûr, Toronto, un peu en dessous. Bon, la hiérarchie a été très, très rapidement dessinée cette saison à l'Est. La lutte entre Boston et Indiana a été sympa jusqu'au bout, d'ailleurs. Bon, Boston finit par obtenir l'avantage du terrain. Boston a été décevant quand même cette année. Oui, on attendait mieux quand même par rapport à l'an dernier. Je les voyais plus haut. Moi, je les voyais premiers. Surtout qu'on avait vu des choses très sympas en play-off sans Kyrie Irving l'année dernière. Bon, voilà, l'intégration de Gordon Eward, puisqu'il revenait d'une saison blanche. Le retour de Kyrie Irving dans une équipe qui avait trouvé une hiérarchie, un esprit, une âme pendant les playoffs la saison dernière. Tout ça a été compliqué à mettre en route cette année. C'est toujours pas vraiment en route, d'ailleurs. Bon, voilà, la série contre Indiana est très compliquée quand même pour Boston, parce qu'Indiana est une très bonne équipe qui a malheureusement pour elle perdu un joueur, enfin, sa star très rapidement, enfin, au milieu de saison à peu près. Oladipo. Oladipo, malgré tout, ça reste une équipe très solide. La preuve, elle ne s'est pas écroulée. Elle est restée dans son cylindre, si je puis dire. C'est une super défense, surtout. Très belle défense, et puis du banc, plus qu'on le pense. Et alors, Boston a également beaucoup de banc. Boston a un petit souci en début de playoffs, c'est la blessure de Marcus Smart, c'est l'âme de l'équipe. C'est l'homme qui fait la glu un peu entre les talents et la dureté. C'est un joueur fondamental dans cette équipe. Donc, il va falloir le remplacer. Ça peut être une série compliquée pour Boston. Je pense qu'ils vont s'en sortir et qu'ils vont retrouver Milwaukee au deuxième tour. Milwaukee, qui les avait sortis, que Boston, bien sûr, avait sorti l'an dernier en sept matchs. Ça avait été très compliqué. C'était déjà la preuve que Milwaukee montait en régime, montait en puissance. Ils avaient fini septième de la saison régulière, je crois, à l'Est l'année dernière. Donc, ouais, ça promet un deuxième tour qui est presque une finale de conférence avant l'heure. Boston, où il y a un Français, Amaury, Gershon Yabouzélé, qu'on ne devrait pas voir sur le terrain une fois de plus, sauf Mirac. À l'image de sa saison. C'est à la fois incompréhensible, dans le sens où ils l'ont prolongé cette année et ils ne l'ont pas utilisé en retour. Là, il a joué deux, trois bouts de match de fin de saison parce que Boston a reposé ses cadres. Donc, les sorties, finalement, ne sont même pas significatives parce que c'est souvent des équipes B face à des équipes C, voire D. Il sera là s'il y a un blessé, j'imagine. S'il y a un blowout de 30 points, il ira grappiller 3-4 minutes de play-off. Mais, clairement, la saison régulière et les play-offs ne s'annoncent pas très, très fournies pour Gershon. De fournis à fournier. Ben oui, on fait ce qu'on peut. Toronto-Orlando, c'est l'autre série à l'Est avec un Français, Evan Fournier, qui a qualifié le Magic, qui a aidé à la qualification du Magic. Je crois que ça faisait quoi ? Sept ans, c'est ça ? Oui, sept ans. Que la franchise floridienne attendait ça. Ils y sont, l'objectif est rempli ou le Magic peut faire trembler les Raptors de Toronto ? Ça paraît quand même assez compliqué. C'est vraiment une belle équipe. Je dis ça parce qu'il y a deux-deux en saison régulière. Oui, c'est vrai, il y a deux-deux en saison régulière. Mais je crois que sur les deux matchs que Orlando gagne, il n'y a pas qu'Away Leonard, par exemple, qui était au repos. Là, je pense qu'il ne sera pas au repos. Il ne sera pas au repos des play-offs, de toute façon. Donc, oui, Orlando est probablement la plus belle surprise à l'Est. Plus 17 victoires par rapport à l'année dernière, ce qui est quand même significatif. Ils n'y étaient pas allés depuis sept ans. Ils attendaient ça depuis longtemps. Donc, il y a quand même un petit risque. C'est déjà super bien qu'on soit là et qu'ils ne jouent pas trop. Enfin, si, ils vont jouer le jeu. Ils sont sur une grosse dynamique. Ils ont battu Boston, par exemple, en fin de saison. Ils ont le feu sacré en ce moment, je crois. Alors après, c'est vrai. Je pense qu'il y a un vrai feu sacré, le fait d'avoir obtenu ce qu'ils cherchaient depuis si longtemps. C'est à double tranchant. Est-ce qu'on va célébrer ? Est-ce qu'on a célébré ? Est-ce qu'on se contente de ça ? Et après tout, la saison réussie. Ou est-ce que ce feu sacré peut se propager aussi en play-off ? Sur une série, en sept matchs contre Toronto, c'est quasi injouable, à mon sens. Si Toronto conserve toute son intégrité physique, c'est toujours pareil. Oui, c'est la donnée principale en play-off. Une blessure, un Kawhi Leonard qui se blesse sur le premier match. Et puis, ça change complètement la donne. Donc, toute la question est là. Je pense qu'ils peuvent faire trembler Toronto sur le jeu, sur la série. De là à faire basculer la série dans l'autre sens, je ne crois pas trop. J'espère pour eux qu'ils prendront un match, déjà. Que ça ne finira pas en sweep. Mais voilà, c'est vrai que même si Orlando, par exemple, a un bon banc. On a vu un Terrence Ross assez énorme cette saison. Même sur le banc, Toronto, c'est très solide. Le fait que Marc Gasol est arrivé à l'intersaison. Du coup, Sergi Baca sort du banc. Avoir Sergi Baca qui sort du banc, c'est quand même un grand luxe. Vous avez Fred Van Vliet, Norman Powell. Je pense que Marc Gasol, pour moi, c'est peut-être une forme de faux débat, dans le sens où je pense qu'il peut faire plus de mal à Toronto que de bien. parce que je trouve que son intégration n'a pas été rapide, efficace. Et je n'ai pas l'impression qu'il apporte au jeu de Toronto cette fluidité, cette vitesse dont les équipes NBA ont besoin aujourd'hui, notamment quand on va arriver au play-off. Marc Gasol, c'est un joueur qui aime marcher, qui aime aller lentement à l'image de ce que proposait Memphis cette année. Ce n'est pas un joueur tout jeune. Face à lui, il y a un Nicolas Vucevic qui marche dans les raquettes et qui fait ce qu'il veut. Je suis d'accord avec toi, mais justement, il va avoir à se farcir Marc Gasol plus Serge Ibaka. Il n'aura aucun répit. Sachant que ce sont deux bons défenseurs. Pas les mêmes défenseurs, pas le même style, mais se farcir Serge Ibaka plus Marc Gasol, ça me paraît très compliqué. N'oublions pas que Toronto a changé des joueurs majeurs de son effectif l'été dernier. Ce n'est pas en un claquement de doigts qu'ils vont réussir à les intégrer, à être efficaces dès ces playoffs-là. Ils restaient sur de nombreux échecs premier et deuxième tour sur les saisons précédentes. Ça rentre dans la tête... Tu oublies le plus important à Maury, il n'y a plus les Browns à l'Est. Donc pour une délivrance aussi. Mais il y a Giannis. C'est vrai qu'il y a Giannis maintenant. Ah oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont aller en finale à l'Est. Pour revenir à la série, je pense que ce sera plus difficile que ce qu'on pense pour Toronto. Et Orlando, je les vois bien, en prendre deux. Au moins deux. Il y a Giannis pour te reprendre à Maury, mais il y a aussi Joel Embiid. Oh, il est transition. C'est énorme. C'est travaillé, c'est soigné. Phila Brooklyn, c'est le quatrième et dernier duel à l'Est. Le vainqueur affrontera Toronto, si je vous ai bien suivi. Phila Brooklyn en saison régulière, c'est pareil. C'est deux victoires partout. Est-ce que le process va aller au bout du processus cette année ? Si j'en crois les nombreux collègues que je croise et on commence à remplir nos braquettes. Je ne t'ai pas donné le mien encore. Non, pas encore, mais j'ai peur. Mais quand je regarde les braquettes, beaucoup mettent Philadelphie en finale. NBA, et ça se joue souvent à 4-3, 4-2 face à Milwaukee, ce qui veut dire que les gens croient en cette équipe. Je pense qu'elle a de bonnes chances d'y parvenir parce que c'est la même chose, c'est un effectif fourni. Il n'y a personne qui pourra venir stopper Joel Embiid. au détail près qu'il n'est pas sûr de jouer le premier match de la série face à Brooklyn parce qu'il laisse penser à un état de santé un peu fragile. Est-ce que justement les adversaires vont aller tirer sur cette corde-là, le fatiguer, le harceler ? Est-ce que ça peut peser dans la série face à Brooklyn ? Je ne pense pas parce que Brooklyn, c'est une surprise cette saison. On ne les voyait peut-être pas aussi haut. C'est un effectif jeune. C'est un peu le même cas de figure qu'Orlando. Voilà, ça se ressemble. Je pense que vraiment en Philadelphie, c'est plus complet à tous les postes. Ça manque peut-être un peu de grosses adresses, de gros chuteurs à trois points. Mais je pense que beaucoup de monde voit une finale Milwaukee-Philadelphie. Et puis bonne nouvelle Arnaud, il y a enfin une franchise new-yorkaise en play-off. Oui, alors c'est presque un derby, Brooklyn-Philadelphie. La question intéressante, c'est de voir un peu comment va se comporter le public de Brooklyn parce que ce n'est pas une salle qui a réputation en saison régulière en tout cas d'être très chaude, le Barclay Center. Donc il faut voir un petit peu comment... parce que je pense qu'il y a une identification à cette équipe parce que c'est une équipe où il n'y a pas de superstars ou une équipe qu'on n'attendait pas évidemment aussi haut qui joue un basket très propre, très sympa avec des no-name quasiment en tout cas en début de saison parce qu'en dehors d'Angelo Russell qui connaissait beaucoup de joueurs dans cette équipe, c'est vraiment une équipe qui s'est construite un peu toute seule avec un coach Kenny Atkinson qui fait du bon boulot à Brooklyn depuis trois saisons maintenant, trois, quatre saisons. Donc oui, ça paraît compliqué de sortir Philadelphie, c'est même quasi impossible. Maintenant, moi j'attends de voir un peu parce que je pense que Brooklyn peut vraiment pousser Philly un petit peu à peut-être deux victoires quand même. Donc ce ne sera pas forcément une partie de plaisir et Philly, bon, on attend encore de voir de la régularité de la constance dans cette équipe qui a aujourd'hui, qui s'est, qui a grossi, qui est devenue une équipe de All-Star. Il y en a quatre potentiellement dans cette équipe avec Jimmy Butler et Tobias Harris qui sont venus renforcer Ben Simmons et Joel Embiid. Il y a un peu de banc. Il y a JJ Reddick. Moi j'attends, il y a JJ Reddick bien sûr. Moi j'attends de voir un peu comment tout ça va se mettre en route en play-off avec beaucoup d'égos. Encore une fois, moi j'aime beaucoup le sport de compétition. C'est là qu'on va voir que les gens s'en veulent. C'est la compétition que tu préfères d'ailleurs dans le sport, je crois. Il me semble. Mais contrairement à Boston, je pense que là où il faudra gérer les égos, il y aura moins de mal à les gérer du côté de Philadelphia. Pourquoi ? Tu trouves ? Je pense que déjà moins de joueurs de Philadelphia se sont plaints pendant la saison de ne pas s'entendre dans le vestiaire. On a senti que Boston, il y avait une précision dans le vestiaire avec des discours divergents. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lutte, d'influence ou de pouvoir à Philadelphia, mais pour le bien commun, ils ont une formidable occasion de venir montrer qu'il y a une évolution. Tu trouves que Jimmy Butler est plus facile à gérer que... J'attends de voir la première défaite contre si il y en a une contre Brooklyn. Je demande à voir. Il y a déjà eu des petites frictions entre Butler et Embiid sur le nombre de tickets shoot à prendre et c'était en début de saison déjà. J'attends de voir ça. Des frictions, il y en a eu aussi, on va changer de coin, de crèmerie, de quartier, de conférence même. Des frictions, il y en a eu sur la côte ouest en fin d'année dernière. C'est les champions, les doubles champions en titre, les Golden State Warriors qui sont là, qui ont fait tranquillement congérer leur petite crise hivernale, tranquillou. Et qui sont sur la piste de record un peu mythique. Cette année, je crois qu'ils vont jouer, si je ne m'abuse, s'ils vont au bout de leur cinquième finale d'affilée, si le parcours qu'on leur promet est confirmé. Donc, cinquième finale d'affilée potentielle. Ce qui n'est jamais arrivé depuis les Boston Celtics de l'ère paléontologique, giste. L'ère antédiluvienne, tu veux dire ? Antédiluvien, l'ère du Silex. Donc, 67 la dernière fois, me semble-t-il. puisqu'ils avaient dû faire dix finales d'affilée, me semble-t-il. Donc, voilà, ce serait quand même assez incroyable que les Warriors, j'y arrive, parviennent à valider une cinquième finale d'affilée et avec l'idée de faire un three-peat, ce qui n'arrive pas souvent. Le dernier en date, date de 2002, par les Los Angeles Lakers. De chaque et de numéro 8 et 24. Donc, il y a vraiment un enjeu pour les Warriors énormissime, s'ils veulent vraiment s'inscrire de manière absolue, même s'il y a encore peut-être quelques gens qui doutent, que cette équipe fait partie des cinq, six plus grandes de l'histoire. Voilà, c'est l'année pour atteindre ces records. Surtout qu'ils ont un premier tour facile face à une équipe moisi, les Clippers. T'es dur. C'est vrai que c'est parfait pour le premier tour de prendre les Clippers, surtout pour eux, parce que du coup, les match-ups sont favorables à tous les niveaux. De toute façon, les match-ups sont favorables à tous les niveaux pour eux, peu importe l'adversaire. Et les voyages sont courts. Et les voyages sont courts, ce qui est encore mieux. Non, les Clippers, c'est pareil, c'est une saison où on ne les attendait pas forcément. En plus, ils ont tradé Tobias Harris en cours de saison, donc pour eux, c'est que du bonus, forcément. Doc Rivers s'est racheté une petite réputation en drivant bien cette équipe. Mais c'est vrai que je ne me fais aucun souci pour Golden State. Je pense que ça va être assez vite réglé, assez vite expédié, même si Curry est encore incertain pour le premier et le deuxième match. Il s'est tordu la cheville. D'habitude, quoi. Voilà. C'est vrai que ça lui arrive souvent juste avant le débit des playoffs. Ça ne les empêche pas de gagner. Ouais, voilà. Mais je ne me fais pas de souci pour eux. En plus, Desmarcus Cousins, ils l'ont bien lancé là. Il est en 20-10 quasiment à tous les matchs. Donc, il y a Clay Thompson qui commence à rentrer des tirs. Kevin Durant est un peu diminué, mais ça ne l'empêche pas de mettre 25 points par match. Donc, j'imagine que quand il va être à 100%, il va en mettre un peu partout. Donc, non, je ne me fais aucun souci pour eux. La seule vraie différence sur l'ensemble des playoffs, et c'est impossible de déterminer si ça va être positif ou négatif pour Golden State, c'est qu'il va y avoir ce sentiment que c'est la fin d'une ère. Ce déménagement dans une nouvelle salle, la free agency qui arrive pendant l'été avec probablement cette équipe qui va se scinder en deux ou trois parties distinctes. Donc, est-ce que finalement c'est un peu la der des der et ils vont aller chercher ce sweep it pour être vraiment plein de titres et puis pouvoir se séparer les uns les autres ou est-ce que ça va un peu les gagner pendant les playoffs et puis finalement chacun va vouloir tirer la couverture un peu vers lui. Voilà, c'est la seule incertitude mais je pense qu'il y a un dénominateur commun à tout ça, c'est Steve Kerr qui va arriver à rendre tout le monde meilleur dans toutes les situations. Et puis en plus, c'est marrant qu'ils retrouvent les Clippers parce que c'était lors du premier affrontement qu'ils ont eu cette année, c'est là où Draymond Green et Kevin Durant c'était, on va dire, un peu chauffés. Chatouillés. Voilà. Il y avait eu des échanges verbaux assez intéressants. donc c'est là où on s'était dit peut-être que cette année ça va moins bien se passer contre eux et puis c'était surtout Lou Williams qui leur avait fait très mal ce jour-là en prolongation. Il avait mis 40 points, 42 points. Donc c'est assez marrant de retrouver cet adversaire-là, celui qui avait un peu dans un match de saison régulière, de début de saison, qui les avait fait un peu douter sachant que Curry n'était pas là déjà à ce moment-là. Au tour suivant, ils vont rencontrer soit le Rockets, soit le Jazz dans la série qui a priori va un petit peu comme l'an dernier en fait, puisque les deux franchises s'étaient affrontées en demi-finale de conf qui va nous passionner. C'était prévu un peu plus tard. C'était prévu un peu plus tard, c'est vrai. Le sprint final à l'Ouest a changé un peu la donne. C'était très très serré. Houston se retrouve quatrième, ce qui était, on les voyait plutôt deuxième que quatrième. Voilà, est-ce que ça impacte un peu psychologiquement Houston ? C'est une vraie question assez intéressante qu'on essaiera de savoir davantage sur le premier tour qui va peut-être être justement riche d'enseignement à ce sujet-là parce que c'est Utah, c'est-à-dire que c'est pas une partie de plaisir. C'est Rudy Gobert, voilà, même si je pense que Houston ne porte pas avec un avantage quand même, malgré tout, je pense qu'ils peuvent batailler. c'est tellement dépendant de James Harden quand même qu'il va bien connaître un mauvais soir, il ne va pas faire quatre soirs. Il est tombé sur l'adversaire qui risque vraiment de l'embêter. Il y a des défenseurs un peu partout, aussi bien au poste arrière qu'à l'intérieur. Ça risque d'être effectivement comme tu dis, le match, il pourrait avoir un jour sans. On sait que l'année dernière, Westbrook, quand il a affronté Rubio, il a eu vraiment beaucoup de mal, il a même dégoupillé. Donc là, j'imagine que ça ne va pas être facile, surtout que Donovan Mitchell aussi peut scorer du côté de Utah. C'est le pire premier tour possible pour les Rockets, je pense. Pas loin, oui. Par rapport à leur classement, oui. Pas loin, même si les Spurs n'auraient pas été une partie de plaisir pour eux non plus. Mais bon, après, Houston a quand même, malgré les petits soucis de dernière minute, Houston a fait quand même une deuxième partie de saison depuis les All-Star qui est brillantissime. Je crois qu'ils ont conservé le meilleur bilan, il me semble, depuis les All-Star Games. Donc ça démontre que cette équipe, elle a retrouvé en plus toutes ses stars, tous ses joueurs. Clint Capella est revenu, bien sûr. Chris Paul est là. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Je ne suis pas sûr. Donc voilà, Houston a quand même les armes, je pense, pour sortir Utah. Mais cette série peut être longue. Pourquoi ce n'est pas une bonne nouvelle que Chris Paul soit là ? Parce que ce n'est pas franchement un exemple de réussite en play-off jusqu'ici dans sa carrière. Il n'est pas bon ces derniers temps. Il n'est plus tout jeune et il en a fait des play-offs. L'année dernière, il avait été bon jusqu'à se blesser lors des derniers matchs. C'est pour ça que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est dur quand même. De toute façon, cette série dépendra uniquement de la condition physique de James Harden. Je pense que statistiquement, il me semble avoir vu que ça a été le joueur le plus utilisé par toutes les équipes NBA avec 40% de usage. c'est un terme un peu barbare mais c'est en gros à chaque fois qu'il est impliqué dans une des positions de son équipe mais c'est presque un record pour lui avec Houston. Harden l'a dit, il s'est préparé physiquement même après un match où il a joué 40 minutes, il va pousser la fonte dans la foulée pour essayer d'être prêt physiquement mais on ne sait pas, ça peut lâcher à un moment donné et évidemment si c'est le cas, on n'en parlera plus de Houston mais tout est dépendant de cet état physique. Il aime bien Utah. Cette année, il a mis 60 points contre Utah en faisant un triple double donc même si Utah est une super défense, je crois que ça ne lui pose pas vraiment de problème. En tout cas, en saison régulière, ça ne lui a pas posé de problème mais on sait tous qu'en play-off, c'est une autre compétition. Lui aussi, il adore Utah mais il ne les affrontera pas tout de suite voire même peut-être pas du tout. C'est Russell Westbrook, la star d'Okeisi qui affrontera Portland au premier tour. Portland sans Nurkic qui a perdu en plus les 4 matchs en saison régulière en confrontation directe avec le Thunder. A-t-il la moindre chance de passer un tour de play-off ? Non, si Thunder va passer ? C'est ça que tu veux dire ? Est-ce que Portland a la moindre chance face au Thunder ? Moi, je pense que la perte de Nurkic c'est vraiment dramatique pour eux sachant que là, sur le banc quand même Zach Collins ou Enes Cantair. Enes Cantair, il met ses points, il met ses rebonds mais c'est quand même le pire intérieur. En défense, c'est le pire intérieur de l'NBA. Donc sachant qu'il va... Pour Steven Adams, c'est la cour de récréation, il va s'amuser ça va être génial pour lui, ça va être fantastique surtout que Westbrook va l'alimenter, il va faire 18 allé-houps par match donc ça va être génial. Mais moi, franchement, je pense que du premier tour, c'est la série qui m'intéresse le plus parce qu'en plus, il y a quand même des petites embrouilles entre ces deux équipes qu'il y en a eu cette année. Je me souviens que Westbrook, je crois l'avant-dernier match entre les deux équipes, elle a dit j'adore à Lillard, il lui a dit j'adore te botter les fesses à chaque fois que je te rencontre donc je pense que ça va valoir le détour. Lillard avait répondu que de toute façon, il le détestait donc je pense que ça va être très marrant. Ça va être une super série à suivre maintenant. Je pense que l'avantage du Thunder, c'est que c'est la meilleure match-up pour eux, c'est inespéré presque parce que je pense que s'ils avaient joué Utah, ça aurait été une vraie galère pour eux. Là, ils vont avoir l'avantage d'avoir Steven Adams comme je l'ai dit dans un secteur intérieur qui est quand même très léger et surtout je pense que Paul George a beaucoup de choses à se faire pardonner par rapport à l'année dernière où il avait été vraiment très mauvais. Donc je pense que pour le Thunder, je pense que le Thunder va gagner en six matchs. Voilà, j'annonce. Je t'annonce que tu reviens là à la fin du premier tour et qu'on fera les comptes par contre. Ça m'a l'air bien sûr de toi. Non mais ça sent clairement la fessée un peu quand même pour Portland qui en plus de ça enfin c'est fou parce que statistiquement Lillard et McCollum font à peu près les mêmes saisons que l'année dernière mais c'est nos kitsch qui finalement les a portés jusqu'à cette troisième place on a même un temps pensé qu'ils allaient pouvoir aller chercher la deuxième donc là démunis à ce point là est-ce que Lillard et McCollum vont être capables d'aller compenser cette perte là personne n'arrive à l'imaginer d'autant plus qu'il va falloir arriver à se coltiner Westbrook qui accepte maintenant d'être le deuxième meilleur marqueur de cette équipe avec un Paul George qui a vraiment été un des meilleurs alliés de la saison en NBA toi sans doute tu dis deux victoires moi si ils en ont une c'est presque miraculeux déjà à ce niveau là L'année dernière ils se font sortir au premier tour par New Orleans sweeper New Orleans qui est arrivé comme une balle l'an dernier ouais mais bon sweeper quoi avec l'avantage terrain et tout qu'est-ce qu'elle a de plus cette année Portland rien rien elle a même du moins donc franchement je vois pas bien comment elle peut résister à du Westbrook George au top comme ils sont depuis quand même quelques temps voilà moi je veux bien qu'ils prennent un match mais grand maxi je parlais de joueurs à se faire pardonner il y avait Paul George il y a évidemment Damien Lillard et je pense qu'il va vraiment prendre la chose à coeur je pense franchement que sur ça ils peuvent vraiment arracher un ou deux matchs et puis j'aime bien ok si mais on n'est jamais à l'abri qu'il commence à tirer n'importe comment et que Westbrook se remette à faire un peu du Westbrook à vouloir tout faire tout seul un peu comme il a essayé de faire l'année dernière donc ça peut arriver même s'il s'est calmé je suis d'accord il accepte de laisser le leadership à Paul George mais je pense vraiment qu'avec un Lillard au sommet de sa forme il a été énorme cette saison pendant toute la saison régulière et je pense qu'il va pouvoir en arracher un à lui tout seul j'aimerais que vous me parliez maintenant de la dernière série et surtout de l'équipe surprise celle dont on a finalement qu'on n'a pas vu arriver aussi vite aussi haut dont on a très peu parlé cette saison les San Antonio Spurs non je plaisante les Denver Nuggets évidemment numéro 2 à l'Ouest t'as pas tort mais oui je sais j'ai toujours raison les Denver Nuggets deuxième à l'Ouest derrière les Warriors franchement qui aurait mis une piécette là-dessus en début de saison et question rituelle jusqu'où peuvent-ils aller tout simplement ouais c'est un peu le pendant de Milwaukee à l'Ouest c'est-à-dire une équipe même si elle partait d'un peu plus loin encore parce que Denver n'était pas qualifiée en playoff l'an dernier et puis il n'y a pas de star quand même du rayonnement d'un MVP même si Nicolas Jokic n'en est pas si loin bon Denver deuxième c'est effectivement une belle surprise c'est aussi pour faire le parallèle toujours avec les bugs c'est aussi du jeu plutôt léché à l'ancienne un peu avec une liaison poste 1 poste 5 extrêmement brillante entre Jamal Murray et Nicolas Jokic avec un 5 qui n'est pas extraordinairement brillant sur le papier même si Paul Millsap fait aussi beaucoup fondamental dans cette équipe surtout en défense en défense pour être complémentaire de Jokic il y a un peu de banc il y a un vrai coach je pense que c'est une équipe qui peut aller loin après je pense que son manque d'expérience parce qu'il y a vraiment à part un peu Millsap il y a très peu de joueurs qui ont été loin en playoff et encore quand je dis Millsap je suis gentil il y a très peu d'expérience et c'est quand même un élément à l'ouest qui est quand même fondamental parce que là vous n'avez que des équipes qui sont mortes de faim pour la plupart qui attendent tous de sauter dans le fauteuil des Warriors donc ça risque d'être un peu compliqué bon le premier tour est dur aussi contre justement le parangon de l'expérience que sont les Spurs de Popovic avec une équipe très équilibrée qui a fait sa saison finalement entre De Rosanne et Aldridge avec des jeunes joueurs autour pour la plupart donc déjà le premier tour ne va pas être simple mais j'attends ça je pense que c'est une série qui peut être très sympa sur le plan du jeu et c'est vraiment peut-être le premier tour qui me paraît le plus le plus basket le plus sympa à regarder c'est en ça que moi je trouve ce premier tour assez excitant c'est que j'ai presque l'impression que Denver ne pourrait pas demander pire comme premier tour pourquoi ? parce que San Antonio ce n'est pas une équipe qui est joueuse c'est une équipe travailleuse et donc on va se retrouver face à une équipe qui a la science du basket via Popovic et là où Denver arrive à mettre un peu de folie dans son jeu avec un Jokic qui assure le show tout en travaillant un peu à l'intérieur on sait que Popovic va proposer des choses auxquelles ils n'ont pas été confrontés pendant la saison régulière il ne faut pas oublier que San Antonio c'est l'équipe la plus à droite à 3 points de l'NBA en réussite c'est une des équipes qui tire le moins à 3 points mais c'est une des équipes qui a la plus grande réussite à la fois au tir à 2 et à 3 points ce sont des choses auxquelles Denver va se retrouver confronté pour la première fois depuis bien longtemps en playoff avec cette inexpérience dont parlait Arnaud je pense que on peut avoir une surprise dès le premier tour de par la saison réussie de Denver peut-être que ça devrait normalement passer si la logique est respectée mais s'il y a bien un coach qui est capable d'aller chercher toutes les faiblesses d'une équipe et de les exploiter à fond sur 5, 6, 7 matchs c'est Popovic je suis assez d'accord c'est vrai que pour Denver c'était vraiment le tirage c'était vraiment le pire tirage parce que comme ils n'ont pas beaucoup d'expérience ils affrontent quasiment l'équipe qui en a le plus dans ce domaine même si effectivement il y a il y a de la jeunesse aussi à Saint-Antonio la franchise a de l'expérience le coach a de l'expérience les joueurs par cœur Ginobili Duncan ils ne jouent plus je crois même De Rosanne il a fait quand même des campagnes de playoffs et pas 10 000 quand tu disais Guillaume que c'était une surprise et on ricanait mais pour moi Saint-Antonio ça reste quand même une surprise on les prend en début de saison obligés de faire un énorme trade ils perdent tous leurs meneurs ils sont obligés de faire jouer troisième meneur et ils ont laissé partir par cœur finalement ils vont finir par regretter il n'y a plus de gazole il n'y a plus de tout ça bon ben au final on avait plutôt mis les Los Angeles les Lakers et au final ils se retrouvent septième ils se retrouvent septième et on est presque en train de dire qu'ils ont les capacités et le potentiel pour battre le deuxième de la saison régulière c'est plutôt pas mal pour une équipe qu'on avait enterrée assez vite non ben j'ai plus rien à dire ils se disent il n'y a pas les Lakers il n'y a pas les Lakers oui j'avais mis les Lakers en playoff mais comme tout le monde autour de la table beaucoup de monde beaucoup de monde c'est évidemment je crois que je les avais mis douzième je me sens pour rien écouter et t'es du McLean X premier à l'OE la vraie question ils sont premiers mais prenant le classement à l'envers la vraie question ce sera la demi-finale qui opposera Denver ou Santonio face à ok si probablement là par contre on risque d'avoir une série absolument magnifique bon et ben on suivra ça avec une grande attention on se retrouve vendredi prochain pour un numéro 2 de Step Back mais si vendredi prochain Arnaud faire un premier point sur ce premier tour des playoffs à très bientôt bonne journée bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada